Si tu as déjà regardé mes précédentes vidéos, notamment celles qui sont liées à l'investissement passif en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF, je te parle beaucoup de diversification, d'allocation d'actifs, et je t'explique l'intérêt de ne pas investir uniquement sur les actions, mais d'avoir aussi des obligations, des métaux précieux, de faire attention à ton allocation aussi sectorielle, d'avoir plusieurs entreprises en portefeuille, de faire attention aux différents secteurs d'activité, de faire attention aussi aux différentes devises. Donc voilà, la diversification, c'est un concept qui est multifacette et qu'il va falloir adapter à ta situation personnelle. Et aujourd'hui, la majorité des études démontrent qu'il y a une classe d'actifs qui est sous-représentée dans le portefeuille des investisseurs, surtout ceux qui décident de placer leur argent sur les marchés financiers en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, c'est l'investissement via l'immobilier si tu veux. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter une étude académique, encore une fois, avec toutes les sources que je te mettrai dans la description de la vidéo, que je trouve super pertinente et intéressante et qui pourrait remettre en perspective peut-être la stratégie que tu as décidé de mettre en place en ce moment. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà décidé d'investir en mettant en place une approche passive en utilisant le vecteur des trackers et des ETF. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans ton portefeuille, tu n'as pas encore d'immobilier papier, d'immobilier coté en utilisant certains ETF qui pourraient te permettre d'investir sur cette classe d'actifs. Donc moi, l'idée, c'est de nourrir ta réflexion sur ce sujet et que tu puisses te rendre compte aussi de l'intérêt d'avoir potentiellement de l'immobilier en portefeuille et quel rôle va jouer cette classe d'actifs dans un portefeuille équilibré, surtout sur le long terme. Tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo sera issu de ce papier de recherche que je te présente à l'écran. Et si jamais tu veux croiser les informations ou revenir comme à chaque fois aux sources officielles, je te mettrai le lien de ce papier de recherche dans la description de la vidéo. Donc ce papier de recherche commence, si tu veux, par nous présenter le graphique que je te mets à l'écran. Et ce graphique va nous montrer et va traduire la confiance qu'ont les Américains dans le marché de l'immobilier de manière générale. Et ce qu'on peut constater, c'est que depuis la crise des subprimes entre 2007 et 2008, la part de l'immobilier dans le portefeuille des Américains n'a fait que prendre de la valeur et n'a fait que prendre de l'ampleur, si tu veux, au fur et à mesure du temps. Si on le compare à d'autres classes d'actifs comme l'or, que ce soit aussi les obligations, que ce soit les fonds communs de placement, que ce soit aussi les comptes épargne ou les actions, on voit que l'immobilier, il y a eu une baisse entre 2007 et 2008 forcément parce que c'était la crise des subprimes. Et depuis, on a une recrudescence avec une vraie prise de conscience, surtout sur le marché US, avec des investisseurs particuliers et ou professionnels qui décident d'allouer de plus en plus de capitaux, si tu veux, sur le marché de l'immobilier puisqu'on sait qu'il y a un vrai intérêt d'en avoir en portefeuille et c'est l'objectif de ce que je souhaite te montrer dans cette vidéo. Par contre, attention, ce n'est pas parce qu'aux États-Unis, on a une représentation de l'immobilier dans le portefeuille des particuliers et des professionnels que c'est forcément le cas de partout. Et ça revient à ce que je t'ai expliqué un petit peu plus tôt en introduction de cette vidéo. La plupart des études aujourd'hui académiques démontrent que dans de la gestion passive, en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, l'investissement dans de l'immobilier, que ce soit les rates ou l'immobilier coté en France ou en Europe, ça reste quand même sous-utilisé et sous-représenté. Donc, il y a quand même un vrai intérêt aujourd'hui de comprendre l'avantage éventuel d'avoir de l'immobilier en portefeuille et c'est ce que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo. Donc, même si les investisseurs individuels le considèrent généralement comme un actif d'investissement alternatif, il reste assez prisé dans les différents portefeuilles, surtout aux Etats-Unis. Les portefeuilles d'investissement sont souvent sous-exposés aux investissements immobiliers, c'est ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais grâce aux améliorations apportées à leur structure depuis la crise de 2008, la crise des subprimes, les rates, qui sont en fait l'immobilier coté mais plutôt aux Etats-Unis, peuvent jouer un rôle précieux dans la diversification d'un portefeuille. Alors, pour ça, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer, si tu veux, la hausse de popularité des rates auprès des investisseurs. Premièrement, la popularité croissante des fonds indiciels et des fonds négociés en bourse qui ont contribué à leur manière à encourager les investisseurs à maintenir le cap et à ne pas essayer de battre le marché. Je t'ai déjà présenté énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube qui démontrent avec des études académiques qu'il y a un véritable intérêt de s'orienter vers la gestion passive, de ne pas faire du market timing, donc de ne pas essayer de trouver les meilleurs moments pour pouvoir rentrer, sortir du marché, d'éviter de faire du stock picking, d'hésiter de trouver là où les meilleures entreprises qui auront peut-être tendance à surperformer le marché. En général, et ça, les études académiques démontrent qu'en essayant de s'orienter vers cette approche-là, on a beaucoup plus de probabilité et de chance de sous-performer sur le long terme plutôt que quelqu'un qui ne va pas rentrer dans ces exigences-là et qui va se dire, moi, je vais essayer d'être tout simplement le marché, je vais être suffisamment diversifié. Et rien qu'en faisant ça, je vais être capable de faire mieux que 95% jusqu'à 97% des professionnels de fonds et des gestionnaires de portefeuille. C'est pour ça que j'ai fait énormément de sujets, énormément de vidéos, si tu veux, sur cette chaîne YouTube, sur la gestion passive en utilisant le vecteur des trackers et des ETF parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc, si tu veux en savoir plus à ce sujet, tu verras, tu auras pas mal d'informations dans la playlist bourse. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil si tu veux en savoir plus là-dessus. Le deuxième point important, une deuxième raison qui peut expliquer, si tu veux, la hausse de popularité des rates auprès des investisseurs, c'est une évolution aussi de la réglementation. On a une réglementation qui est beaucoup plus stricte en matière de prêts parce qu'à l'époque, entre 2007 et 2008, quand on a eu la crise des subprimes, c'est justement parce que cette réglementation, elle était trop fébrile à l'époque pour contrôler vraiment ce qui se faisait en matière de prêts. On a prêté de l'argent à des gens qui, de toute façon, n'étaient pas solvables, qui pouvaient s'acheter un bien immobilier. Donc, forcément, quand on a eu les premiers impayés, vu que c'était après des produits structurés, des produits complexes qui s'échangeaient de banque en banque, etc., on a eu une contamination dans l'économie et dans pas mal de pays du monde entier. Donc, ça a posé énormément de problèmes. Depuis cette crise des subprimes, entre 2007 et 2008, la réglementation a énormément évolué en matière de prêts. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte d'éviter qu'on se retrouve dans les mêmes conformations que celles qu'on aurait pu connaître avec la crise des subprimes. Et enfin, on se rend compte aussi, le troisième critère, c'est que l'éducation des investisseurs est de plus en plus importante, notamment avec le véhicule des informations qui devient de plus en plus facile aussi, avec Internet, avec les livres, etc. Et aujourd'hui, si on veut se former à l'investissement, à la gestion de portefeuille, à l'époque, c'était quand même relativement compliqué si on n'avait pas quelqu'un en physique qui pouvait nous expliquer ça. Maintenant, avec Internet, la formation est disponible avec YouTube, avec les réseaux sociaux et ce que tu veux. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'excuses pour quelqu'un qui veut se former à l'investissement, à la gestion de portefeuille, à la gestion passive pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Il y a énormément, énormément de contenu. D'ailleurs, une grosse partie aussi que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube parce que je me suis focalisé sur ces thématiques-là. Mais voilà, aujourd'hui, l'information est disponible et ça, ça a permis aussi d'une certaine manière à populariser l'investissement dans les rates et dans l'immobilier coté en bourse. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce papier de recherche, en fait, ils se sont posés la question et ils sont allés voir ce qui se passait ailleurs en jetant un coup d'œil sur les 39 méta-analyses les plus connues dans les papiers et dans la recherche académique sur l'immobilier coté et voir, finalement, si parmi ces méta-analyses, ces 39 méta-analyses, quelles étaient les conclusions qui étaient colportées et qui étaient proposées par ces 39 méta-analyses dans le rôle de l'immobilier dans un portefeuille équilibré. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 75% de ces méta-analyses qui étaient en faveur d'avoir de l'immobilier en portefeuille, qui avaient un véritable intérêt d'en avoir en portefeuille. Il y en avait à peu près 21% qui ne donnaient pas une conclusion positive, c'est-à-dire que ce n'était ni négatif ni positif, c'était inconclusive en anglais. C'est-à-dire, on ne sait pas trop si c'est soit positif, soit négatif. On ne peut pas véritablement se prononcer avec les données et les datas qu'on aura pu récupérer. Et on n'en a seulement que 5% qui disaient non, il n'y avait pas vraiment un intérêt d'en avoir en portefeuille. Mais on remarque quand même que la grosse majorité des méta-analyses, et je te rappelle qu'une méta-analyse, c'est un ensemble déjà d'analyses et de recherches académiques. Tu peux avoir des méta-analyses, une méta-analyse qui va analyser 500 papiers de recherche différents. Donc là, c'est 39 méta-analyses. C'est monstrueux les informations qui ont été récupérées. Et donc là, on remarque quand même qu'il y a 75% de ces méta-analyses-là qui poussent quand même dans le même sens et qui disent, oui, il y a un intérêt d'avoir des rates en portefeuille, d'avoir de l'immobilier en portefeuille, et que les rates offrent des avantages en matière de diversification à long terme, principalement en raison d'une faible corrélation avec le marché boursier américain depuis la fin des années 90. Maintenant, si on parle des rendements, on se rend compte que les rendements de l'immobilier vont différer de ceux des actions en partie parce que leurs rendements sont principalement générés par les revenus. Au moins 90% du revenu imposable d'un rate doit être distribué aux investisseurs sous forme de dividendes. Les rates ont tendance également aussi à offrir des dividendes qui sont plus élevés que les autres classes d'actifs. Les rates, ils ont tendance aussi à suivre les cycles immobiliers qui existent sur l'économie classique, qui durent en moyenne près de deux fois plus longtemps que les cycles obligataires et les cycles boursiers que j'ai déjà eu l'occasion de te présenter sur cette chaîne YouTube. Et enfin, le marché immobilier, il est très segmenté, ce qui permet aux investisseurs de se diversifier selon les tendances immobilières. Je te rappelle quand même que tu n'es pas obligé de t'exposer uniquement au marché immobilier en France ou uniquement aux États-Unis en utilisant certains vecteurs d'investissement comme la gestion indicielle ou en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF, tu peux décider de t'exposer au marché immobilier mais au niveau mondial en décidant par exemple d'avoir une part de ton portefeuille sur de l'immobilier dans les pays émergents, une part dans l'immobilier en Europe, une part dans l'immobilier aux États-Unis, etc. Ce qui te permet en fait d'avoir un portefeuille qui est ultra diversifié mais également aussi de t'exposer au marché immobilier qui, je te le rappelle, reste quand même globalement sous-exposé pour les investisseurs particuliers. Et nous, quand on décide d'ajouter une classe d'actifs dans notre portefeuille, c'est qu'il y a véritablement un intérêt. On ne va pas décider de dire tiens, je vais mettre telle classe d'actifs ou telle classe d'actifs parce que sur Internet, on a vu que c'était intéressant. Non, on se pose des questions et on comprend l'intérêt d'avoir une classe d'actifs ou d'avoir, on va dire, un certain portefeuille à notre disposition parce que ça va nous permettre d'atteindre éventuellement nos objectifs plus rapidement ou ça va nous permettre aussi de mieux contrôler, si tu veux, notre risque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce papier de recherche, on nous montre que lorsque les corrélations entre les rates et les rendements boursiers sont faibles, la performance future des rates a tendance à être plus élevée que la moyenne. Donc cela permet aux investisseurs d'utiliser l'immobilier comme titre défensif pendant des périodes de difficultés économiques et de volatilité accrues des marchés. Nous, notre objectif, c'est quand on va décider de mettre une classe d'actifs dans notre portefeuille, c'est de regarder les liens qui vont exister entre ces différentes classes d'actifs. Et souvent, je te l'ai expliqué sur plusieurs de mes vidéos, on va regarder les corrélations et les matrices de corrélation entre ces différentes classes d'actifs et faire en sorte de choisir des classes d'actifs qui ne vont être pas ou peu corrélées les unes par rapport aux autres. Alors certes, cela peut avoir un impact sur notre performance, mais en plus de cela, cela va nous permettre surtout de diminuer notre volatilité et le risque auquel on va s'exposer en investissant sur les marchés financiers. Et quand bien même on aurait une classe d'actifs qui ne va pas très bien fonctionner, on en a une autre potentiellement qui va prendre le dessus. Et là où certaines personnes risquent de subir une très forte volatilité et peut-être perdre à certains moments au cours de leur carrière d'investisseur parce que si tu es ultra exposé uniquement au marché actions et que pendant 10 ans le marché actions ne performe pas, tu peux avoir ton portefeuille qui va être, si tu veux, dans des positions assez compliquées. Alors que si tu décides de suffisamment te diversifier, tu vas pouvoir essayer de faire en sorte de gagner peu importe les conditions de marché. Même si le portefeuille parfait n'existe pas, cela revient à vraiment se poser les bonnes questions et se dire si les métaux précieux, on est dans une conformation où les métaux précieux ne fonctionnent pas très bien, est-ce que l'immobilier va pouvoir jouer un rôle ? Est-ce que les actions vont pouvoir prendre le dessus ? Etc. Et d'essayer de réfléchir pour le mieux possible à notre allocation de portefeuille pour être en mesure de dégager une performance ou en tout cas limiter la casse dans des conformations de marché qui soient relativement difficiles. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je t'avais montré les conclusions des 39 méta-analyses qui ont été étudiées dans ce papier de recherche et ils se sont rendus compte qu'il y avait 75% d'entre elles qui étaient en faveur d'avoir de l'immobilier coté donc des rates dans un portefeuille long terme pour des investisseurs particuliers et ou professionnels et en tout cas pour celles qui n'étaient pas en faveur ou qui n'avaient pas trouvé un véritable intérêt d'avoir de l'immobilier dans un portefeuille équilibré, ils se sont rendus compte que la plupart de ces études-là en tout cas révèlent qu'elles examinent généralement des fenêtres de temps qui sont relativement étroites où les rates avaient des ratios de levier les plus élevés et qu'elles étaient souvent publiées avant la crise de 2008 donc forcément que ça faussait un petit peu des informations donc globalement quand on commence à regarder ces 39 bêta analyses la grosse majorité donc 75% d'entre elles disent qu'il y a un intérêt d'avoir des rates en portefeuille et quand bien même on regarderait celles qui diraient bah non en conclusion il n'y a pas un véritable intérêt on peut se poser des questions sur les données qui ont été utilisées pour mener à bien si tu veux l'étude là je te présente un autre graphique qui va montrer que depuis le début des années 2000 allouer au moins 5% des avoirs de notre portefeuille à l'immobilier va entraîner des rendements plus élevés et va comporter moins de risques par rapport à un portefeuille traditionnel composé de 60% actions et 40% obligations ces résultats confortent ceux retrouvés dans la littérature académique sur l'allocation d'actifs selon laquelle l'immobilier devrait représenter entre 5 et 20% d'un portefeuille mixte d'actifs donc dans un portefeuille équilibré plutôt sur le long terme enfin ce dernier graphique il est super intéressant puisqu'il démontre qu'au cours des 46 dernières années un portefeuille immobilier mixte avec 51% d'actions 34% d'obligations et 15% dans de l'immobilier coté a surperformé un portefeuille traditionnel qu'on retrouve très largement dans la littérature scientifique avec 60% d'actions et 40% d'obligations donc c'est un atout supplémentaire pour comprendre l'intérêt encore une fois d'avoir de l'immobilier coté en portefeuille par contre si tu décides d'en ajouter dans ton portefeuille long terme c'est impératif d'avoir un oeil vigilant sur la politique des banques centrales notamment ce qui se passe au niveau de la réserve fédérale américaine donc la Fed avec les taux d'intérêt et la politique des taux parce que ça peut fortement impacter le marché de l'immobilier globalement on est quand même dans le monde entier avec une politique de taux variable il n'y a qu'en France où on est avec une politique de taux fixe mais il faut savoir que ça reste vraiment une spécificité et que globalement dans le marché au niveau mondial on est vraiment sur une politique de taux variable ça veut dire que si à un moment donné aux Etats-Unis on va décider de faire un emprunt immobilier et les taux étaient à 2% si demain il passe à 4% ça va être beaucoup plus compliqué pour le contribuable pour rembourser sa dette parce que le poids de la dette va énormément augmenter là où on avait un taux qui était à 2% on passe à 6 donc ça devient énorme pour le contribuable et c'est pour ça qu'à un moment donné on a eu en 2008 la crise des subprimes parce qu'à l'époque on avait donné des prêts à taux variable à des personnes qui de toute façon n'étaient pas solvables parce qu'elles n'avaient pas des situations stables etc. et on a impacté ça dans des produits structurés et des produits complexes qui ont été revendus et revendus encore une fois à travers les différentes banques du monde entier donc il y a une contamination au niveau mondial jusqu'au moment où les banques centrales ont dû intervenir et le gouvernement a dû intervenir pour renflouer les caisses parce que sinon c'était toute l'économie qui partait à l'envers si tu veux donc c'est super important de se poser les bonnes questions et pour pouvoir suivre la politique de taux qui est présentée si tu veux par la Fed tu peux aller sur le site officiel de la Fed je te mettrai le lien de ce graphique dans la description de la vidéo si tu veux en savoir plus et sur ce graphique on est capable de voir la politique des taux directeurs qui sont fixés par la Fed au fur et à mesure du temps là en l'occurrence entre 1955 jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on peut constater c'est qu'il y a eu des moments où on a eu des augmentations de taux des moments où on a eu des baisses globalement ce qu'il faut retenir c'est que quand on a une augmentation des taux d'intérêt souvent c'est pour pouvoir faire en sorte de diminuer l'inflation comme ça a été le cas avec la crise sanitaire en mars 2020 tout le monde était en confinement on a eu une impression monétaire énorme donc on a eu une augmentation de l'inflation qui a presque crevé des plafonds depuis les 50 dernières années et c'est pas pour rien donc pour contrôler en fait cette inflation on a eu une augmentation des taux d'intérêt si on a eu une augmentation des taux d'intérêt ça veut dire que l'argent coûte plus cher donc les gens deviennent un peu plus frileux et vont faire en sorte de s'orienter plutôt vers des actifs qui sont dits théoriquement moins risqués comme par exemple les obligations ou d'autres classes d'actifs et à l'inverse quand on veut stimuler l'économie et qu'on veut faire en sorte d'inciter les gens à investir à embaucher etc on va baisser les taux d'intérêt du coup les gens vont prendre plus de risques puisque l'argent coûte moins cher ils vont emprunter de l'argent ils vont décider peut-être de s'orienter vers des classes d'actifs dites plus risquées comme les actions les crypto-monnaies etc et donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps on voit qu'il y a des modifications des taux d'intérêt de la part de la Fed et ce qui est important de se rendre compte c'est qu'il y a des périodes charnières là ici avec des zones en grise comme tu peux le constater qui correspondent si tu veux à des moments de pivot c'est-à-dire qu'on appelle le pivot de la Fed c'est-à-dire que des moments on a eu des augmentations de taux d'intérêt pour ensuite avoir une baisse parce que quelque chose s'est cassé dans l'économie ou on ne peut plus décider d'augmenter les taux n'importe comment parce que sinon tu as des entreprises qui font faillite il y a des gens qui se retrouvent à la rue et donc c'est clairement pas l'objectif donc il y a un moment donné où la Fed dit on ne peut plus augmenter les taux on est obligé de les baisser donc c'est ce qu'on appelle le pivot après une augmentation on a une baisse et souvent ça a historiquement parlant ça a été synonyme d'une récession c'est pour ça que dans ces zones grises ici c'est souvent les récessions économiques qui sont représentées alors c'est pas tout le temps le cas c'est-à-dire que tu vois là on a eu une augmentation il y en a eu une baisse on a eu un pivot et pour le coup on n'a pas eu de récession ici ça a été le cas également là on n'a pas eu de récession mais c'est arrivé un petit peu après donc voilà c'est pas une science exacte comme à chaque fois mais ça reste quand même précurseur historiquement parlant si on regarde depuis les années 1955 à chaque fois qu'on a eu une forte augmentation de taux puis une baisse drastique et significative puisque quelque chose se casse si tu veux un petit peu dans l'économie souvent ça reste quand même très précurseur d'une récession d'une récession à venir c'est pour ça que quand on investit en bourse sur les marchés financiers ou quand on décide d'avoir une part assez importante dans notre portefeuille dans de l'immobilier c'est important d'avoir un oeil vigilant ou en tout cas de faire une veille active de la politique des taux au niveau de la Fed puisque ça peut avoir un impact à la fois sur la volatilité de notre portefeuille et éventuellement sur ses performances futures j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu qu'elle t'aura intéressé qu'elle t'aura été utile si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse et plus globalement sur les marchés financiers n'hésite pas à rejoindre un programme de formation offert simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo donc tu regardes dans la description t'auras un lien tu cliques dessus ça va te ramener sur une page il va falloir simplement que tu rendes ton adresse mail et tu verras je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada